Bruce Toussaint, Europe 1 matin, 7h53. Il plaît autant à ma sœur qu'à mon coiffeur, voici Jérôme Commandeur. C'est juste pour la rime, rassurément. Oui, c'est ce que j'avais dit, tout pour la rime. Tout est vrai. Bonjour mon cher Jérôme. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour du procès en appel de Jérôme Kerviel qui a attiré votre attention. C'était hier, ce dernier jour. Exactement, cher Bruce, cher Julie, c'est le parisien.fr qui l'indique. Relaxe ou prison, Jérôme Kerviel sera fixé le 24 octobre sur son sort. On se souvient de cet épisode de 2008 où Jérôme Kerviel, trader, fait perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale en pariant sur des actions dont les valeurs chutent. Il fait gagner de l'argent dans un premier temps jusqu'à ce que le système s'enraye et que les pertes deviennent colossales. Alors sans rentrer dans les détails de l'affaire, savoir si sa hiérarchie était au courant ou pas, j'aurais adoré assister à la scène où tout a démarré, où Kerviel commence à mettre au courant son entourage. Il est fébrile, on est à la brasserie en base du siège de la Société Générale, il déjeune avec son chef de service. Qu'est-ce que t'as, t'as l'air bizarre. Non, 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 rien, je... Vas-y, dis-moi Jérôme, c'est ridicule. Non, ce que j'ai... J'ai fait perdre un peu de pognon à la boîte. Ah, c'est ça ? Ah bah t'inquiète, moi j'ai emprunté une bagnole à la direction générale, on est parti à Deauville avec ma femme, je l'ai rendu au réservoir vide, sans faire le plein. Ouais, mais là j'ai peur qu'on soit un peu au-dessus en termes de boulettes, Jean-Jacques. J'ai fait perdre 5 milliards d'euros à la boîte, voilà. Donc l'histoire ne nous dit pas si finalement quelqu'un a su si Jean-Jacques avait remboursé son plein. Alors, une audience hier pleine de rebondissements au procès Kerviel, ce dernier a fait un malaise et David Koubi, son avocat, est arrivé avec une canne et un oeil au beurre noir. Ah oui, c'est vrai. Voilà, deux Kerviel et Koubi, c'est Shirley Dino, ce soir c'est une musical dans votre ville. D'ailleurs, pour être complet, David Koubi est arrivé avec une canne et un oeil au beurre noir et Tristan Banon, jeune femme qu'il avait défendu précédemment et qu'il a cité durant la plénarie. Kerviel et Banon, tous deux victimes, selon lui, je cite, du réseau, du système en quelque sorte. Alors, je ne suis pas spécialiste de justice, mais le client d'un avocat à l'audience d'un autre de ses clients, ça s'est rarement vu, ça fait un peu méli-mélo de salade. Il y a de la mâche, de l'icebergue, de la batavia, tout est rattrapé par la vinaigrette, d'accord, mais enfin tout de même. Vous imaginez si Gilbert Collard ou Jacques Vergès ramenaient tous leurs clients à chaque fois ? Alors, vous arrivez à votre procès, déjà c'est lourd pour vous, vous regardez sur le banc, Carlos, le terroriste, Laurent Gbagbo, Patrice Allègre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, mais on dirait la plaquette du cabinet, ça va pas ou quoi ? Pas du tout, Jérôme, ça fait people, ça fait le gars qui connaît des gens, bah oui, tu m'étonnes. Donc, dénouement, le 24 octobre prochain, la Société Générale lui réclame toujours les 5 milliards de pertes. Moi, je dis, avec sa banque, faut jamais mettre le doigt dans les agios, quand ça commence, après ça s'arrête plus. Merci beaucoup, Jérôme, commandeur, vous serez avec nous toute la semaine prochaine. Très volontiers. À 8h moins 10, et on vous retrouve tout à l'heure évidemment avec Michel Drucker. Merci Jérôme.